On a écrit à deux, à deux mains, en se passant des idées, en se réunissant. On a pris ses serres environ 8 mois, 8-10 mois, avec des changements. Et donc, on était juste deux personnes. Et après, une fois qu'on a le scénario, qu'on est animé, il y a une chose qu'il faut attaquer très rapidement, une fois qu'on est d'accord, même avant la fin du scénario, avant la fin de l'étape dialoguée, au niveau séquencier, c'est les recherches graphiques. Ce qui existe dans l'univers de Montréal, c'est évidemment l'équilibre, les Dalton, ils existent, on ne va pas les inventer. Par contre, les décors, il ne faut pas se satisfaire simplement du décor de la bande dessinée, donc il faut aller chercher. Et les personnages, il y a aussi des personnages originaux, un nouveau méchant, enfin d'autres personnages. Là-dedans, il n'y a rien qui est utilisé dans le film, c'est simplement des recherches, c'est simplement pour nourrir l'étape suivante qui va être le storyboard. Avec le scénario et les recherches graphiques, on s'est réunis, et puis chacun en a pris une séquence, et puis on s'est vu la séquence, je vais raconter ce que je voulais, quel genre de mouvement de caméra, quel genre de narration, comme si j'avais envie. Storyboard, c'est ce que tout le monde va suivre tout le long de la fabrication. Vous venez griller un flot rouge. Un quoi ? Un flot rouge, vous êtes ameuble. Je suis en gré que vous dressiez un procès gravage. Mais, monsieur l'agent, je suis à la consuite de dangereux malfaiteurs. Ouais, 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 ils disent tous ça. J'ai fait une projection à l'équipe d'une heure et demie de ça, oh ! Et en fait, à la fin, personne ne s'est ennuyé, c'est passé vite, donc là, ça commence à être un signe. Si on peut se napper une heure et demie de ça, avec juste quelques bruitages des voix, et que ça n'ennuie personne, waouh, c'est qu'on est sur la bonne voie, quand même. Et ça permet de régler, mine de rien, plein de petites choses, enfin, des posings, des temps, des petits espaces. Et ça, après, toutes ces indications de timing vont être reportées au département animation, c'est-à-dire qu'ils vont respecter ou améliorer, mais en tous les cas, en partant de cette base. Ah ben là, il reste dans cette position une seconde et demie. Ah ben là, il fait ça, tiens, il dit rien pendant une seconde, et après, il attaque, ils vont essayer de respecter ce rythme. On va passer au gros morceau du dessin animé, un des gros morceaux qui n'est pas très connu, qui est le moins connu, qui est le moins glamour, mais qui est l'un des plus importants, qui s'appelle le layout, déjà le nom, on s'embête. Le dessin animé, c'est long, c'est un long processus. Le gros travail du réalisateur, c'est de garder l'intention du départ, de l'avoir à l'arrivée. Donc là, c'est la première étape où il y a une première adaptation, où on va parler des plans, où il y a des fois, bon, comme je vous racontais sur le storyboard, j'ai demandé surtout d'être expressif, de trouver des gags, d'avoir des idées de comédie, c'était plutôt la comédie que j'ai demandé au mojordeur. Donc des fois, bon, le cadrage s'en est un petit peu ressenti, même si c'est des très bons, donc là, Jean, lui, il recompose des fois l'image, donc ça change un peu, on va mettre ce personnage un peu plus vers la caméra, parce qu'il a plus de présence, c'est plus intéressant, des choses comme ça, quoi. C'est là où on centralise toutes les informations, avant que ça soit dispatché dans tous les autres départements. Voilà, on a quand même les moyens de travailler, on a vachement plus de temps, donc on peut les travailler plus. Mais comme c'est énorme, c'est 1400 plans, il y a un nombre d'informations incroyables, de plein de détails, de trucs, surtout maintenant, on est en plein, à la fois sur les premières images du film, et sur les dernières images du film, à des étapes différentes. À chaque fois, il y a une brouette de problème qui vient avec. Il y a tellement d'éléments, d'éléments, que de toute façon, c'est un petit peu pareil, il faut quand même travailler dans l'urgence, dans la rapidité, prendre des décisions rapidement, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus soigné, un cadre, s'il n'est pas bien, on le refait, on le reprend, enfin, on reprend la perse, on n'hésite pas quand même. Parce qu'il n'y aura pas de deuxième épisode, enfin, si, j'espère, mais je veux dire, c'est du trucage perpétuel, le dessin animé, c'est Hollywood, qu'on décide comment on va truquer, comment on va faire pour que le plan fonctionne, pour qu'on croit que les immeubles passent, que le tramway tourne, etc. On utilise beaucoup des décors anamorphosés. En fait, la caméra, elle va faire ça. Et à l'écran, on va avoir l'impression que ça fait ça. Si t'as qu'à essayer avec ta caméra, hop, on te montre comme ça, normalement, ça marche. Les éléments arrivent comme ça, par un morceau très découpé, qu'on met ensemble et qu'on intègre. Le compositif, c'est aussi vraiment un boulot d'intégration. Par exemple, il y a les ombres portées, les ombres au sol, sur lesquelles il n'y en a aucune qui est dessinée. Peut-être quelques-unes, quoi. Elles sont toutes générées au compositif, avec une technique qu'on a développée pour le film qui permet de retourner le personnage, d'en faire une silhouette, de le tordre, de le tirer, de le distordre dans tous les sens pour le mettre dans la bonne perspective. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501